Je m'appelle Estelle Leblond, j'ai 26 ans, je fais du CICAR depuis maintenant un petit moment. Je cours avec une passagère qui s'appelle Mélanie Farnier, on court ensemble depuis 5 ans. On a fait notre premier tété ensemble avec Mélanie l'année dernière en 2017. On a réussi à avoir une très bonne osmose qui nous amène beaucoup à l'une comme à l'autre et qui amène beaucoup à nos performances parce que si on n'était pas en confiance comme on l'est l'une avec l'autre, on ne serait probablement pas capable de faire ce qu'on fait. Il y a les pilotes solos qui ont déjà travaillé avec Iloton pour développer la partie moto. On en avait déjà parlé et j'ai reçu le contact un peu après. La collaboration est plutôt sympa, c'est une chouette expérience. L'équipe fait un travail vraiment hallucinant. Je ne connais pas grand chose à la base dans tout ça. Donc j'ai découvert comment ça naît, comment c'est mis au point, les exigences aussi que les joueurs peuvent avoir et dont l'équipe a conscience. Et donc tout le travail qu'ils font pour coller à ces exigences-là, c'est vraiment un travail de titan. On a beaucoup travaillé sur les ressentis de la machine, les réactions de la machine, sur les sons, sur le travail du passager également, les visuels quand on est dans le carénage, donc d'avoir la vision pilote. Du coup, effectivement, dans le jeu, on est vraiment en termes de réaction de la machine, même des décors et de l'environnement de la course. On est vraiment très proche du réel, c'est ce qui est assez impressionnant. C'est vraiment très pointu et ça m'a vraiment étonnée dans ce sens-là. Je ne pensais pas qu'on allait chercher aussi loin dans les réglages, aussi loin dans les métrologies. Enfin, ça m'a surpris dans ce sens-là. Je ne pensais pas que c'était aussi pointu que ça. C'était aussi le gros travail avec l'équipe, c'était d'arriver à un niveau de réalisme quand même correct. Et je pense que le pari est plutôt relevé, enfin, de mon point de vue. Après, il faudra voir ce qu'en disent les joueurs, mais c'est plutôt bon.